un peu de courage youtube ça fait bientôt quatre ans que tu n'as pas de nouvelles je ne sais pas comment faire pour poster cette vidéo parce qu'il faut quand même que je vous dise 3-4 mots parce que je vous ai ghosté comme ça du jour au lendemain et je reviens bah pareil sans prévenir c'est tout moi ça fait quelques semaines que j'y pense à revenir par ici parce que tout simplement ça me manque c'était une plateforme sur laquelle pendant des années je me suis sentie hyper bien et puis après la vie a fait que pour plein de raisons il n'y a pas eu un gros drama c'est juste tu et moi on a pris deux chemins différents et là j'ai l'impression que on est peut-être fait pour se recroiser avec les vidéos que moi j'ai commencé que tout a commencé et du coup ça manque de faire du montage ça manque de vous partager des choses un peu plus en détail que sur insta en stories et tout je vous montre pas mal de choses mais c'est pas comme youtube en vrai je voulais pas faire une vidéo annonce énorme retour blablabla vous faire des promesses et tout parce que si vous me suivez vous savez que ma productivité ma motivation elle est un peu comme ça en fait j'ai envie de pouvoir poster de temps en temps des trucs ici voilà quand je pars en voyage là ce petit solo trip à campenague je l'avais un peu prévu pour ça je vous le dis ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de blog que je me suis pas imaginé avec ma tronche sur youtube et tout que j'ai un peu du mal à filmer on va pas se mentir à parler et tout alors que si c'était pour insta je me sentirais mais comme un poisson dans l'eau ah mais là je sais plus trop dans quoi je me lance parce que je pense que la majorité des personnes qui ont tendu sur cette vidéo viennent d'insta mais voilà c'est ça aussi avec youtube c'est jeté dans l'inconnu et puis en tout cas moi j'espère faire de cet endroit un peu ma safe place où je peux pouvoir partager mes petits trucs comme comme avant à la cool ça va être simple ça fait tellement bizarre j'essaie de pas trop poser de questions de pas trop réfléchir je vais filmer cette vidéo la poster et je me poserai des questions après parce qu'en vrai sinon je sais que je le ferai jamais un truc qui me conforte aussi dans l'idée de revenir par ici c'est parce que quand j'ai arrêté les vidéos même moi je consommais plus youtube je regardais plus ça m'intéressait plus et là j'ai l'impression que je me reconnais en fait dans ce qui se fait moi je suis plein de filles en ce moment j'arrête pas de regarder youtube des des filles qui font des vlogs voilà chez elle tranquillement c'est hyper apaisant et tout et ça c'est vraiment un truc que j'aime regarder j'ai envie de faire un truc qui me ressemble de kiffer du coup je vais reprendre doucement mais sûrement les petites vidéos les petits blogs principalement je me suis retrouvé un petit week-end pour découvrir la ville que je ne connais pas du tout qui est magnifique en plus là c'est la période où il y a des guirlandes partout des sapins de noël j'adore je suis quand même en train de faire une vidéo retour après quatre ans d'absence en pyjama moi je dis ça donne le ton un petit peu de l'ambiance par ici voilà je suis vraiment très très contente de vous retrouver et je suis un peu nostalgique bizarre parce qu'en vrai youtube c'est grâce à ça que j'ai mon métier aujourd'hui que je suis hyper contente de que j'ai trop de chance en fait de faire ce que je fais et voilà je suis partie sans rien dire ça c'est un des gros défauts là où j'ai tort j'essaie de l'enfouir loin de moi de plus regarder et je me dis que sur un malentendu tout le monde va passer à côté j'aurais pu le faire mais c'est qu'en fait c'était pas prévu que je j'arrête définitivement que je repose plus mais c'est juste que voilà quand j'ai arrêté j'étais en année à l'étranger je pensais qu'une fois revenu l'étranger ça allait repartir puis en fait j'ai commencé une nouvelle école j'ai commencé une alternance et puis en fait je bossais du matin au soir j'avais pas du tout envie voilà le week-end de faire des vidéos etc pour juste faire des vidéos j'étais hyper triste cette année là parce que ça me plaisait pas du tout ce que je faisais dans la vie voilà après j'ai tout abandonné pour me concentrer à fond sur insta du coup je devais tout sur insta et là je commençais à me dire c'est trop tard en fait pas revenir comme ça là je leur ai rien dit machin et puis après on est l'année suivante je me sépare de mon copain il y a le covid puis tout ça additionné ça fait trois ans et demi que j'ai pas donné une nouvelle c'est dingue je montrais ma tête sur youtube depuis le collège et je pense que j'avais besoin en fait d'aller voir ailleurs si j'y étais parce que même moi je pense que je m'étais un peu perdue fallait grandir un peu fallait kiffer la vie fallait aussi la détester par moments mais voilà là je reviens parce que aussi je me sens bien j'arrête ce monologue infini et puis on verra où ça mène tout simplement je vous laisse avec les images de copenhague j'espère que ça va vous plaire Cré de la carne Mais tu sais que j'en ai mis un peu fait une crème petite crise D'où est une crème c'est de bah Délicie Une crème C'est une crème D'où est enfin Fou D'où est Et Fou D'où est Bon, j'avais commencé mon petit périple dans Copenhague, ma petite visite, et en fait, demi-tour, il fait beaucoup trop froid, donc je vais aller mettre cette balloon que j'avais prévu de mettre ici, voilà, et en fait, tout à l'heure, il n'y avait pas de vent. Je suis en total impro aujourd'hui, je vais, je viens. Non, je me balade, je fais des boutiques, c'est trop cool. Là, je suis à Tours, un truc comme ça, apparemment, la vue, elle est trop bonne en haut, donc je vais aller voir ça. Comme je me suis allée à 4h30 ce matin, là, j'ai l'impression qu'il est environ 18h, alors qu'il est que 14h, voilà, mais apparemment, dans une heure et demie, deux heures, la nuit va tomber, et ce sera la fin de la journée. J'adore, j'avoue, j'avais pas pensé à quelque chose en réservant les billets, c'est que j'ai pris du coup mon saison de lundi à mercredi, sachant que le lundi, tous les musées, tous les monuments historiques et tout, ils sont fermés. Du coup, aujourd'hui, c'est plus balade, shopping, juste en fait, je découvre un peu tous les quartiers, plus je marche, en vrai, c'est pas plus mal, comme ça, je veux faire ce que je veux faire, et demain, je vais organiser ça heure par heure. Bon, ce soir, je fais clairement ma petite mamie. Pourquoi je fais de l'ASMR ? Je reste à l'appart au Airbnb parce que, déjà, il fait un froid de canard, il fait nuit, et j'ai pas du tout envie de dîner, j'ai pas faim, donc voilà, je me suis acheté juste, j'ai fait des petites courses tout à l'heure, et bon, moi, je suis une grande flemmarde de la cuisine. Donc j'ai juste acheté de quoi faire des soupes miso, également des tisanes et une bière, voilà, le résumé de mon régime alimentaire. Et puis c'est vrai que solo, j'adore aller bruncher le dish du midi et tout, j'adore, mais c'est vrai que le dîner, je suis très bien à la maison, même si, clairement, je serais capable d'aller prendre un cocktail ou un petit verre de vin, mais là, j'avais envie de chiller. Et puis, mine de rien, je me suis levée à 4h30 ce matin, donc je pense qu'à 21h30, je suis très loin. En plus, j'ai commencé une série, Chasing Killers, je crois. Du coup, je vais continuer ça, et peut-être que si c'est bien, je l'inclurai dans mon prochain épisode de mes contenus favoris, où je vous partage un petit peu les films, les séries, etc., que j'ai kiffé. C'est trop marrant, tout ce matin, comme je vous avais pas encore reparlé sur YouTube, j'étais hyper timide, genre j'osais pas prendre la caméra et vraiment parler, mais là, c'est bon, c'est débloqué, j'ai l'impression qu'on a refait les présentations, que le malaise est peut-être passé, et que c'est bon, je peux vous raconter ma vie. Et d'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y a certains plans que je fais avec cette caméra. Ma mère a retrouvé dans son grenier ma caméra, avec laquelle j'ai commencé à filmer mes vidéos sur YouTube. J'avais économisé l'argent de genre quelques Noël et tout, je me suis acheté cette caméra JVC. Je crois qu'elle est sortie en 2011. C'est très grave. Et du coup, je filme quelques trucs avec. Je me dis peut-être que ça fait un petit effet vintage sympa, mais si elle se trouve, c'est juste dégueulasse. Et n'hésitez pas à me dire, et j'arrêterai si c'est moche. Voilà. JVC, Everio, les souvenirs, les souvenirs. J'ai passé tout à l'heure chez Sos Trengren. C'est une marque qu'on a en France, mais qui est danoise de base, donc je me suis dit que j'allais y passer. Et j'avoue qu'il est beaucoup plus grand que ceux qu'on a en France. Il y avait deux étages et tout. Mais j'ai acheté que quatre trucs, et c'est pas quatre trucs de fou. Trois bougies, dont des petites torsadées comme ça, parce que j'en avais pas. Cette grande bougie, je trouvais cool parce qu'il y a les chiffres. C'est comme un petit calendrier de l'avant, mais version bougie. Et des petites serviettes. Voilà, ce haul est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada